Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'A la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Les sénateurs ont adopté ce mardi le texte du projet de loi bioéthique. Le rassemblement des chrétiens grandes écoles avait lieu ce week-end à Strasbourg. Reportage dans ce journal. Et puis le Burkina Faso a encore été fortement éprouvé ce week-end avec l'assassinat de 18 civils dans un village du nord-est du pays. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons d'un anniversaire, celui de la signature il y a un an tout juste, du document sur la fraternité humaine signé par le pape François et l'imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi. Quels enseignements un an après ? Nous en parlerons avec le père Vincent Ferroldi, responsable pour la CEF, des relations avec les musulmans. Il est avec nous sur ce plateau, on le retrouve juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal avec la bioéthique. Les sénateurs ont adopté ce mardi après-midi le projet de loi bioéthique avec 153 voix pour et 143 contre. Le texte qui avait été adopté dans un premier temps par l'Assemblée nationale a été modifié sur de nombreux points. Les sénateurs ont par exemple refusé le remboursement par la Sécurité sociale de la PMA pour les couples de femmes, mais aussi la reconnaissance de la filiation pour la mère d'intention. Cette dernière devra passer par l'adoption. Nous avons également rappelé que l'égalité des familles tient plus à l'égalité des droits et des obligations entre les parents et les enfants qu'à l'identité des modes de filiation. Et c'est pour ça que dans les couples de femmes, les mères auront les mêmes droits et obligations à l'égard des enfants, mais elles n'auront pas le même mode d'établissement de leur filiation. Celle qui est accouchée sera la mère et l'autre deviendra mère en adoptant l'enfant. Et puis à noter également l'intervention de la sénatrice non inscrite Christine Herzog qui a fait part de son inquiétude cet après-midi. Concernant la PMA sans père, il faut rappeler un principe évident. L'enfant n'est pas un droit que l'on exige et qu'il faudrait respecter à tout prix. Néanmoins, je précise qu'il ne s'agit pas de priver les personnes d'avoir des enfants, mais de refuser la transformation de notre modèle de société pour des raisons compassionnelles. Le projet de loi doit encore poursuivre son parcours législatif à l'Assemblée nationale qui doit l'examiner en deuxième lecture en avril prochain. Toujours à propos de bioéthique, mais en Inde cette fois-ci. Les évêques ont exprimé leur opposition à un projet de loi au sujet de l'avortement. Actuellement, la loi autorise les avortements jusqu'à la 20e semaine de grossesse, mais le gouvernement indien a approuvé fin janvier un projet d'abonnement d'amendement dont l'objectif est d'allonger cette limite jusqu'à 24 semaines, soit pratiquement 6 mois de grossesse. Dans la foulée, le comité provis du Conseil des évêques du Kerala s'est réuni. Ils ont annoncé vouloir organiser un mouvement national de protestation contre ce projet d'amendement. Dans l'actualité de l'Église, les catholiques allemands ont débuté ce jeudi leur démarche synodale avec la tenue d'une première assemblée à Francfort. Concrètement, il s'agit d'une vaste réflexion sur l'organisation de leur Église, grandement fragilisée par les scandales d'abus sexuels. L'Assemblée compte 230 personnes. Elle est constituée de tous les évêques allemands, mais aussi de représentants laïcs d'associations et de mouvements, ou encore de prêtres et de religieux. Parmi les sujets à l'étude, le pouvoir dans l'Église, la vie sacerdotale ou encore les femmes dans les ministères de l'Église. Le père Martin Maillère, jésuite allemand, revient pour nous sur cette journée d'Assemblée. Il y a eu des témoignages de prêtres, parce que parmi les quatre thèmes qui seront traités, c'est la vie des prêtres. C'était impressionnant, parce qu'il y a eu une sincérité, qu'il y a eu des prêtres qui disaient « Nous sommes surchargés et nous n'en sortons plus de tout ce qui sont les charges administratives qui nous empêchent de nous délier à ce qui devrait être notre vocation. » Il y a eu un témoignage aussi d'une victime d'abus sexuels, parce que le point de départ pour ce chemin synodal, c'était la crise des abus sexuels dans l'Église allemande. L'Église allemande, dans ce chemin synodal, peut prendre un rôle précurseur pour l'Église universelle. En même temps, un danger, c'est aussi que, et ça c'est un argument du côté conservateur, que l'Église allemande avance trop. Et les décisions prises, par exemple, sur la question du célibat, c'est des questions qui concernent l'Église universelle et qui doivent être approuvées aussi par le pape. À noter le cardinal Marx, l'archevêque de Munich, qui est aussi président de la Conférence des évêques d'Allemagne, s'est rendu à Rome ce lundi pour rencontrer le pape François. Direction Rome, justement. C'était ce dimanche 2 février, la fête de la présentation de Jésus au Temple. À cette occasion, l'Église célèbre également la journée mondiale de la vie consacrée. Le pape François a donc célébré la messe en la basilique Saint-Pierre. Pendant son homélie, il a rappelé le sens et la beauté de la vie consacrée. On en écoute un extrait. La vie consacrée, si resta salda nell'amore del Signore, vede la bellezza. Vede que la pauvreté non est un esforzo titanique, mais une liberté superiore, que nous regala Dieu et les autres comme les vrais riches. Et puis, toujours au Vatican, le pape François n'oublie pas la Chine, qui lutte toujours contre l'épidémie du coronavirus. Environ 700 000 masques de protection respiratoire ont été collectés par le Vatican pour être envoyés en Chine. Le Saint-Père a également assuré de sa prière lors de l'Angélus dimanche 2 février. Direction l'Afrique à présent. Le Burkina Faso a de nouveau été ensanglanté ce week-end. 18 civils ont été tués dans une attaque djihadiste. Des hommes armés ont envahi dans la nuit, du samedi à dimanche, le village de Lamdamol, dans la province de Seno, au nord-est du pays. Les assaillants, qui n'ont pas été identifiés, sont arrivés en moto et ont exécuté des habitants, dont l'infirmier de la localité. Nous avons contacté Mgr Joseph Sama, l'évêque du diocèse de Nuna. Il nous éclaire sur la situation de plus en plus inquiétante dans le pays. On voit que de plus en plus, ils s'attaquent, parfois, ciblant les hommes. D'autres fois, c'était des femmes qui ont été attaquées. Là, on explique que c'est des djihadistes qui étaient en fuite, qui rencontrent un groupe de femmes en train de puiser de l'eau autour du pays, comme pour se venger ou quoi. Alors, ils les ont massacrés. Et puis aussi, voilà, les établissements, les écoles. Il y a beaucoup de déplacés, beaucoup, beaucoup de déplacés. Les femmes qui arrivent là, des femmes qui sont arrivées avec leurs enfants, elles savent que le mari a été tué. Non, il y a toute une situation de misère à gérer. Les êtres morales, spirituels, matériels, vraiment qu'on serait heureux d'en recevoir. Et puis, voilà, il n'y aura pas de critiques de l'extérieur. Ils pouvaient faire quelque chose dans ce sens. Et puis, nous l'avons appris ce week-end, une triste nouvelle au Nigeria. Michael N. Nadi, l'un des quatre séminaristes qui avaient été enlevés au début du mois de janvier dans l'état de Kaduna, a été assassiné. Il était âgé de 18 ans. Les trois autres séminaristes qui avaient été kidnappés avec lui ont été libérés ces derniers jours. « On ne connaît toujours pas l'identité des hommes qui ont organisé l'enlèvement ». Enfin, pour clore ce journal, nous vous emmenons à Strasbourg où avait lieu ce week-end la 32e édition de la Rencontre nationale des chrétiens en grandes écoles. Les étudiants se sont réunis en nombre pour réfléchir ensemble sur la manière de mettre en pratique leur foi avec comme thème cette année influenceurs ou followers. Nous sommes allés à leur rencontre. Reportage Zina Desmaz. Près de 1000 étudiants ont été accueillis samedi matin à l'église catholique Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg. Mgr Perceroux, qui présidait la messe, a lancé le thème en invitant tous les jeunes à être des influenceurs à la manière de la Vierge Marie, comme l'a exprimé le pape. « Chers amis, êtes-vous disposés à venir ? Voulez-vous être des influenceurs à la manière de Marie ? » Devenir follower du Christ ou influenceur à la manière de Marie, c'est ce qu'a promu ce week-end. Car les réseaux sociaux peuvent être des moyens d'évangélisation, comme l'explique Mgr Perceroux. « Les réseaux sociaux peuvent être de formidables moyens d'évangélisation. Les jeunes nous ont dit, au moment du synod des jeunes, arrêtez de diaboliser les réseaux sociaux. C'est notre quotidien, nous on est nés avec. Donc vous ne venez pas nous dire maintenant que c'est le diable. La question est de savoir comment est-ce qu'on va les utiliser pour qu'ils soient justement vecteurs d'évangélisation. » Marie-Océane et Clémence, étudiantes en médecine et commerce, ont fait le déplacement depuis Rouen. Dans leurs écoles, elles assument pleinement leur foi, mais elles sont confrontées au regard de leurs camarades. « Ils ont un peu d'admiration. Moi, dans ma promo, c'est un peu ça. Ils me posent des questions sur ma foi. Ils me disent « Marie-Océane, comment tu fais pour croire déjà ? » En début d'après-midi, les étudiants ont participé à des ateliers thématiques, dont celui intitulé « Comment influencer quand on est en minorité ? » « Souvent, on se moque un peu de nous, parce qu'en fait, la société est un peu indifférente à Dieu, où souvent, il y a des raccourcis avec les tempêtes de l'église aujourd'hui. » Ces ateliers ont permis aux étudiants de découvrir les expériences de leurs camarades, issus de filières différentes. C'est dans l'unité que s'est conclue la journée, lors d'une veillée au sein de la cathédrale de Strasbourg. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. Tout de suite, on retrouve la chronique du père Rifat Bader et il revient sur le plan de paix, annoncé par le président Trump entre Israël et la Palestine. Le Conseil de président des Églises catholiques en Terre Sainte a déclaré « Aucune proposition ou solution sérieuse ne peut être trouvée sans le consentement de deux peuples israéliens et palestiniens, sur la base de l'égalité des droits et de la dignité. Par conséquent, le plan présenté n'est pas basé sur cela. Il s'agit d'une initiative unilatérale qui soutient presque toutes les exigences de la partie israélienne et son programme politique ne tienne pas vraiment compte des exigences légitimes du peuple palestinien. Le Conseil des Patriarches de Terre Sainte et les chefs des Églises ont appelé à une vision conforme à la légitimité internationale et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, qui s'est réuni il y a quelques jours à l'Arnaca, a déclaré « De la Palestine est une question. Il ne faut pas accepter de traiter cette question avec des propositions, des négociations qui assassinent le cœur de la lutte du peuple palestinien pour rétablir son État et sa capitale, Jérusalem-Est. » Quant au Conseil international et communique des Églises, il décrit le plan présenté comme un dernier avertissement plutôt que comme une solution réelle, durable et juste. La soulignée est que toute solution qui ne serait pas basée sur la justice et l'accord par la négociation serait une imposition à un instrument de répression. Continuons donc à prier pour une paix juste, globale, pour toute la population, pas pour un peuple sans l'autre et pas pour un groupe au détriment de l'autre. Je termine avec ce que le Père Jamal Khadr, le prêtre palestinien, a déclaré lors de sa rencontre avec le président français Macron il y a quelques jours à Jérusalem. Jérusalem, ville sainte pour trois religions et centre national pour deux peuples, souffre l'exclusion. Les Palestiniens, chrétiens et musulmans n'ont plus le droit de venir à prier dans le lieu saint. Nous avons besoin d'un permis des autorités militaires pour exercer notre droit d'arriver au lieu saint. Quand la ville est considérée par un seul peuple comme sa capitale, les autres deviennent des étrangers dans leur propre ville. Continuons à prier pour la paix. Au revoir. Merci Père. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons le Père Vincent Ferroldi, directeur du service des relations avec les musulmans pour la conférence des évêques de France. Bonsoir Père. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors on va revenir avec vous sur ce document qui a été signé il y a un an tout juste, le 4 février 2019 à Abu Dhabi, le document sur la fraternité humaine, signé entre le pape François et le grand imam d'Al-Azhar. Pour commencer, vous avez été sur place pour la signature de ce document. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu son importance et en quoi il consiste ? Effectivement, il y a un an, jour pour jour, j'étais à Abu Dhabi et nous étions un grand nombre là rassemblés, comme en fait deux ans auparavant au Caire, où le pape était venu en avril 2017 à l'invitation du Conseil des sages musulmans. Et à nouveau, il fut invité donc l'an dernier, en février 2019, dans le cadre d'une grande conférence sur la fraternité. Et habituellement, à la fin des conférences, ça se termine par des discours et un communiqué. Et nous attendions tous ceux-là, tout heureux d'entendre d'une part le grand imam d'Al-Azhar, le pape François. Mais ils nous avaient réservé une surprise, puisque après leur discours, ils nous ont donné, et donné finalement à toute l'humanité, un document qu'ils avaient rédigé ensemble, plus ou moins dans le secret et aussi dans la prière, tous les derniers mois qui avaient précédé la conférence, et qui manifestait pour eux de l'importance de pouvoir dire ensemble, et avec un même texte, combien il était important dans ce monde quand même fracturé, où il y a beaucoup de violence, qu'il fallait ensemble vivre et construire la fraternité humaine. Alors, vous l'avez dit, ce document a été une surprise. Comment a-t-il été reçu à la fois par les chrétiens et les musulmans ? Alors, ça a été la surprise, la joie, parce que le thème, la fraternité humaine pour la paix et la coexistence commune, c'était valorisant, mais c'est vrai que quand les uns et les autres se sont plongés dans le texte, ils ont été quelque peu surpris, parce qu'on s'attendait de la part du pape François à un texte, et où entre autres, on verrait bien un peu toute la foi chrétienne, les musulmans de la même façon. Or, ce texte, écrit finalement à quatre mains, mais signé par les deux auteurs, supposait que l'un et l'autre aillent vers l'autre et qu'on trouve des mots pour signifier ensemble ce qui semblait pour eux, ce jour-là, la priorité à communiquer à tous, qui est qu'au nom de leur foi, il fallait que la fraternité humaine soit ce qui nous lie tous, hommes et femmes, de notre temps. Alors, c'est un document qui s'adresse aussi aux dirigeants, pas seulement aux religions, à tous. – Aux acteurs économiques, aux hommes de théâtre, de la culture, et puis entre autres, à tous ceux qui sont dans le secteur éducatif. – Donc c'est un document très large, en tout cas il s'adresse à un grand nombre de personnes. Dedans, on trouve un appel à mettre fin aux guerres, aux conflits, à la dégradation environnementale. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté, peut-être, dans cette demande ? Est-ce que c'est possible ? – Alors, c'est la conviction de l'un et de l'autre, et je dirais qu'ils ne sont pas tant dans la naïveté que dans une démarche prophétique, qui est de dire, au nom de notre foi, nous sommes convaincus que Dieu est l'Esprit du Christ pour le pape, et puis l'Esprit de Dieu pour nos amis musulmans, que Dieu est donc cette force qui nous dit et qui est aussi la source pour que les hommes, ensemble, puissent construire finalement cette paix qui est finalement ce à quoi nous sommes les plus amenés à vouloir faire ensemble, alors que, de fait, puis je dirais le journal de ce soir le montre bien, il y a de la guerre, il y a des attentats, il y a de la souffrance, il y a de l'injustice dans le monde, « Or, nous avons les moyens, les uns et les autres, si nous nous mettons ensemble, et aussi dans un respect mutuel, au service de la maison commune, comme le dit le pape François dans l'Audato Si. » – Alors, ce texte, un an après, est-ce qu'il a été entendu ? – Alors, passé la surprise, après, les gens se sont dit, mais est-ce que ce texte est vraiment pour nous ? Et puis, en le regardant, en le travaillant, finalement, il est, comme le dit le cardinal Ayuso, qui est responsable du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ce texte, c'est finalement une feuille de route, et puis c'est un message qu'il nous a donné à tous. Et donc, ça a été de fait entendu, mais aussi bien à part des chrétiens que par des musulmans et que par des juifs. Et je constate que tout au long de l'année 2019, qui, pour les chrétiens, était une année forte, puisqu'on a commémoré le huitième centenaire de la rencontre de François d'Assise avec le sultan, qui, par exemple, pour les Émirats arabes uniques, qui avaient organisé la conférence d'Abu Dhabi 2019, c'était l'année de la tolérance. Ça amenait donc un grand nombre de responsables religieux d'élaborer eux-mêmes d'autres textes. Il y a eu ainsi, par exemple, à l'initiative de la Ligue islamique mondiale, à la fin mai 2019, la proclamation de la Charte de la Mecque. On a eu à Paris, dans le cadre d'une conférence internationale organisée par la Fondation de l'Islam de France et la Ligue islamique mondiale, un mémorandum d'entente et d'amitié, signé par le Grand Rabbinat de France, par le Conseil des Églises chrétiennes de France et la Ligue islamique mondiale. Voilà deux exemples qui montrent cette dynamique, mais qui s'est poursuivie, parce qu'à Abu Dhabi, en décembre dernier, un autre texte signé par des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans, la Charte de la Nouvelle Alliance de la Vertu, a été là aussi élaborée et partagée à l'ensemble de l'humanité. J'allais vous demander quels étaient les fruits de ce texte. Ils sont nombreux à vous entendre. Peut-être, quels sont les fruits sur le terrain ? Comment les gens s'approprient ce texte ? Alors, il y a d'une part, il faut le travailler. Ça demande quand même de se mettre ensemble autour d'une table, de le regarder. Et à partir de là, de percevoir quelles sont les mises en œuvre que l'on peut faire. C'est un texte, il y a quand même plus d'une trentaine d'articles et qui évoque les différents secteurs de la vie sociale, de la vie humaine. Et donc, les uns et les autres, on peut mettre en œuvre tel ou tel aspect. Alors, je vois là, ce week-end dernier, à Lyon, se sont rassemblés tous les délégués diocésains chargés des relations avec les musulmans. Et nous avons essayé de mettre en commun les initiatives prises au cours de cette année. Alors, c'est aller d'une marche pour la paix à des rendez-vous festifs, à des conférences à deux voies, ou même au nettoyage d'une plage. Donc, ça, c'est la dimension de protection de l'environnement fait avec les différents croyants et les citoyens d'une commune. Voilà, c'est des exemples aussi très concrets d'une fraternité qui se met en action pour une coexistence commune et pour un mieux-être qui concerne tout le monde. Alors, on sent, en tout cas, à la lecture de ce document, que chaque phrase a été pensée, qu'il n'a pas été écrit à la légère. Comment, justement, on écrit un pareil texte quand on vient de cultures complètement différentes et qu'on est chrétien et musulman ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de consensus, peut-être ? Alors, ce texte, il s'est écrit parce qu'en 2016, le grand imam d'El Hazard a souhaité rétablir des relations qui s'étaient interrompues avec le Vatican en 2012. Et donc, il y a eu une première rencontre entre le pape François et le grand imam et cette rencontre, finalement, a fait naître une amitié entre eux. Et donc, une amitié de la confiance, et comme ce sont deux croyants aussi, tout cela se mettant sous l'action de l'esprit, dans la prière, peu à peu, ayant pris conscience de l'importance que, par eux-mêmes, il faut qu'ils disent à tout le monde qu'ils croient que le vivre ensemble est possible, qu'ils montrent l'exemple, qu'ils peuvent faire ensemble quelque chose, ils ont peu à peu élaboré d'abord une première version, une deuxième version, et en même temps, en étant très attentifs à la réception. Parce qu'effectivement, ce texte, il est donné au monde, mais il est d'abord donné aux deux communautés, et qu'il fallait trouver des mots recevables par les deux communautés. Par exemple, on va parler du Dieu de la miséricorde, du Dieu Tout-Puissant. C'est des expressions qui vont dans nos traditions. Mais effectivement, ce texte ne pouvait pas parler du Dieu, Père, Fils et Esprit, parce que ça, c'est de la profession de foi chrétienne. Or, le grand imam ne pouvait pas signer un texte de cette nature, puisque lui est musulman et il est pour l'expression « Dieu unique ». Alors, est-ce que certaines personnes ne se sont pas reconnues dans ce texte ? Est-ce que ça a marché, cette manière d'écrire le texte ? Alors, au prime abord, justement, certaines personnes ont été choquées. Mais c'est là où il faut une pédagogie, j'irais, de mise en œuvre et même de la lecture. Le pape s'en est bien rendu compte, puisqu'il a donné rendez-vous à beaucoup de théologiens au mois de juin 2019, et il a fait à Naples, dans la faculté des Jésuites, toute une conférence sur ce que doit être le travail du théologien, et, entre autres, comment le théologien doit servir, finalement, un peu l'Église, en nous aidant à voir, à partir de ce texte, comment pouvoir le prolonger. Finalement, c'est un texte qui a un avenir, dans la mesure où il faut le développer, non seulement le mettre en œuvre, mais je pense aussi nous aider à trouver les mots pour que chaque communauté, dans sa tradition, voit comment parler de cette fraternité et comment la mettre en œuvre avec les autres. Est-ce qu'on peut parler de dénominateur commun, justement, entre deux cultures et deux communautés ? Alors, le dénominateur commun, il va se trouver sur nos références. D'abord, nous croyons en Dieu, c'est des croyants qui s'expriment. Et après, c'est sur un certain nombre de valeurs. Et aussi, une des forces de ce texte, c'est de nous dire, ce qui nous lie les uns et les autres en premier, c'est la fraternité humaine. Et que quand j'accueille quelqu'un, c'est d'abord un frère ou une sœur en humanité, et qu'à cause de cela, je dois l'accueillir. Et ça met en avant la règle de l'hospitalité. Je vais dire, quel que soit l'autre, qu'il soit d'une autre tradition, d'une autre culture, qu'il parle d'une autre langue, peu importe, c'est un frère ou une sœur en humanité. Et à ce moment-là, nous avons quelque chose à vivre ensemble. Alors, j'allais vous demander quel était le sens profond de ce texte. Il me semble que vous l'avez un peu dit. Quelles sont les priorités pour 2020, maintenant, en partant justement de ce texte ? Alors, on voit bien que la priorité, c'est déjà de vivre cette fraternité, ce qui va supposer, j'allais dire, de se rencontrer. Et ce n'est pas si facile que ça, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous habités par des peurs. Et prenons ne serait-ce qu'avec l'épidémie dont on nous parle beaucoup actuellement, il y a une peur très grande et il y a même un rejet de l'autre à partir du moment où il est finalement d'une autre culture et qu'il est asiatique. Ça, ça n'a rien à voir avec la fraternité. Donc, aujourd'hui, cette priorité, c'est de mettre cette fraternité, je dirais, en action, donc trouver toutes les petites manières de la vivre. Mais je crois aussi, ça va être de demander au Seigneur de nous aider à trouver aussi le sens profond de cette fraternité qui doit finalement se prolonger, je crois, dans une justice, dans une rencontre de l'autre et dans le respect de toute croyance. Merci beaucoup, Père. On va rester là-dessus. On ne pourra malheureusement pas continuer plus longtemps. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada